A quelques mètres de l'entrée, sur le parking du CHU, se trouvent deux conteneurs remplis d'amiante. Cet isolant interdit depuis 1997 pose problème. Inhaler, les fibres d'amiante peuvent provoquer des maladies respiratoires graves. Pour ce syndicaliste, cette situation est inacceptable. Tel entreposage, son site fréquenté par les patients, fréquenté par les usagers, fréquenté par le personnel là, c'est totalement inadmissible, irresponsable. D'autant qu'à rappeler qu'on tel site doit être fait l'objet d'un arrêté préfectoire, d'installation provisoire, un arrêté préfectoire qui garantit également des questions de sécurité et d'entreposage, pour dégradation éventuelle de l'environnement, pour dégradation générale de la population. Ces travaux sont réalisés sous le contrôle de la Socotec, une entreprise externe spécialisée dans le traitement de l'amiante. Mais pour M. Clavier, la situation est tout de même préoccupante. Il y a un risque effectivement que les conteneurs là, les conteneurs lapides, ne peuvent être dégradés. Il y a un risque également qu'on l'applique par ruissellement, signant des fuites quelconques à d'entreposage, à d'un caisson là où il y a un risque de ruissellement pour la nature. Et donc on y a quand même des risques imposants, réels. De son côté, la direction de l'hôpital assure que toutes les précautions ont été prises. Les travaux ont été réalisés avec une expertise externe, en conformité avec la réglementation en vigueur. Moi je le dis et je le redis, tout est conforme et ni le personnel, ni les visiteurs ne sont en danger par rapport à ce stockage qui va durer encore jusqu'à la fin du mois de février. Je rappelle que ce sont des déchets qui sont mis dans des conditions de conservation totalement réglementaires, sécures, encore une fois vérifiés par le bureau de contrôle. Ces conteneurs sont scellés, sont dans un espace avec un barriérage spécifique, avec une information pour le grand public. Et on les a mis volontairement à proximité des agents assurant la sécurité du CHU pour que personne ne puisse essayer de les ouvrir en prenant des risques pour sa santé et pour les autres. Si quelqu'un venait à démolir le barriérage et à ouvrir ses conteneurs, mais il faudrait vraiment y aller avec des outils qu'il faut pour pouvoir ouvrir le conteneur. Bien évidemment, les agents de sécurité, c'est une société extérieure que l'on paye, ils seraient amenés à intervenir pour faire cesser ça. Deux autres conteneurs d'amiante vont être remplis avec les travaux en cours. D'ici quelques semaines, ils seront évacués en bateau pour être traités en métropole. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !